... Mon cher Alain, Alain Louvier, c'est un grand honneur pour nous et un grand plaisir de partager avec vous des moments comme cela. Vous avez participé au jury des sélections, j'en suis aussi très heureux et ce que j'entends aujourd'hui prouve que vous avez ce pouvoir de lecture. Vous êtes un immense compositeur, vous êtes chef d'orchestre, vous avez été directeur du conservateur supérieur CNSM de Paris pendant quelques années. C'est donc pour nous très gratifiant de pouvoir solliciter votre avis et que pensez-vous de l'utilité ou de la pertinence d'un tel concours ? Merci de vos compliments d'abord, mais je ne pense pas qu'un directeur soit forcément compétent dans le domaine de l'orchestre d'harmonie, ça dépend ce qu'il fait. Moi par contre, je dirais que j'ai enseigné 15 ans dans cette maison, le conservateur de région de Paris, n'est-ce pas, l'orchestration. Voilà, et j'ai enseigné par ailleurs l'analyse. Mais l'orchestration pour l'orchestre d'harmonie, je me souviens très bien qu'en première année, tous mes étudiants devaient orchestrer une pièce de piano pour orchestre d'harmonie que François Carie jouait avec les élèves de cette maison, en général très bien. Et c'était très utile parce qu'un orchestre d'harmonie, c'est difficile parce que, bon, a priori c'est sec, il n'y a pas de résonance vraiment, sauf celle de la salle ou de l'église. Alors bien sûr, on rajoute un piano, on rajoute des percussions, on rajoute une harpe, peut-être. Mais c'est quand même très difficile l'orchestration pour un orchestre d'harmonie où en plus chacun est soliste. Voilà, ce n'est pas du tout pareil que la masse des cordes qui est beaucoup plus gratifiante finalement, à partir du moment où elle joue bien, n'est-ce pas. Donc, mais on a toujours des surprises et entre la lecture, bien sûr, sur la partition et puis ce qui se passe dans une salle, il y a toujours des différences. Il y a toujours des choses qu'on croyait faciles qui ne le sont pas et donc qui ne sont pas très en place parce qu'elles sont difficiles. Faire jouer les gens exactement la même chose entre des musiciens très éloignés les uns des autres, par exemple, vous savez bien. Et tout cela, c'est le métier, je dirais. Donc, pour apprendre le métier, quoi de mieux qu'un concours finalement parce que ça oblige chacun à donner le meilleur de soi-même. Ça oblige les orchestres qui jouent aussi. Ça oblige les membres du jury à se concentrer sur les partitions, essayer de les entendre intérieurement. Encore une fois, ce n'est pas si facile que ça. Et donc, ça fait progresser tout le monde en dehors des prix eux-mêmes, n'est-ce pas, qui sont très gratifiants et très agréables. Mais d'abord, ça fait progresser tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Merci encore une fois d'être avec nous et d'avoir permis de faire avancer un petit peu ce concours. Merci. 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 Merci.